Il a maintenant les clés en main. Thierry Henriot est le nouveau propriétaire de cette Panhard de 1965. C'est le gros lot de la tombola des 48 heures d'automobiles anciennes de Troyes. Un mois après l'annonce de la nouvelle, le gagnant commence tout juste à réaliser ce qui lui arrive. Ça fait drôle, parce qu'on ne s'attend jamais à gagner quelque chose comme ça. Même si on y pense quand on achète le billet, finalement on n'y croit jamais. Et puis ça arrive et on y croit encore moins jusqu'à ce qu'on soit comme là maintenant. Je suis assis dedans et je me dis effectivement, on m'a donné les clés et je découvre cette voiture d'un autre âge. Il n'avait acheté qu'un seul ticket de tombola et presque par hasard à la braderie de Sainte-Savine. J'adore voir les voitures anciennes, mais comme je sais qu'en ce moment je ne peux pas me faire ce cadeau. Donc je n'ai pas voulu aller aux 48 heures pour ne pas me laisser tenter par quelque chose que je ne pourrais pas acquérir. Donc j'ai passé le week-end gentiment à la campagne avec ma fille et en rentrant, j'ai découvert que j'étais le regagnant de cette belle voiture. Donc on n'y croit pas tout simplement. Et en même temps j'étais tellement heureux que je pense que quand j'ai acheté mon billet, j'y croyais un peu quand même. Thierry Henriot n'est pas un novice en vieille auto, il en a déjà possédé plusieurs. Aujourd'hui, il n'avait plus qu'une moto ancienne, une griffon. Le destin lui a amené cette poire dans laquelle il redécouvre le charme de l'ancien. Je n'ai pas réussi à régler le siège, donc c'est un petit peu près du volant. Et puis on a l'impression que tout est un peu étroit quand même. Le volant est très gros par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui. Et puis voilà, tout l'habitacle se resserre sur vous. Le décor est un peu inhabituel, les odeurs, les sensations, on est assis tout en bas, la vision qui est complètement différente. On se rend compte que l'automobile a fait quelques progrès. Et pourtant, cette voiture était considérée comme moderne à l'époque. C'est une voiture un peu particulière dans le sens où elle a un moteur refroidissement à air, une flat, on appelle ça le flat. C'est le principe de la moteur d'A2C, mais un peu plus performant à l'époque, puisqu'il permettait de rouler à 140 km heure, tout en consommant que 4,5 litres de carburant, ce qui était un exploit à l'époque. Cette panhard vaut entre 7 et 10 000 euros. Elle a été offerte par le centre de marque MacArthur Glen. Les bénéfices des tickets vendus, environ 10 000 euros, seront versés à l'association L'outil en main, qui initie des enfants aux métiers artisanaux. Prochaine édition des 48 heures et prochaine voiture à gagner, ce sera en septembre 2014.